Niveau libellule gracile, pour ce défi on a deux tris à travailler principalement des sols. On va commencer par s'entraîner sur la fin, on va jouer les trois dernières notes sans trier. Maintenant pour bien avoir le bon mouvement dans les doigts on va faire un seul battement. Je vais faire sol à sol, mi fa mi, do. On le fait ensemble plusieurs fois. Si tu arrives à faire ça avec les doigts tout près de leurs clés, qu'ils ne tapent pas la flûte, ils sont vraiment toujours tout doux. On essaye de faire deux battements. Si tu arrives à faire ça, tu as déjà presque fini le challenge. De battements suffisent à faire un tri. S'il n'y a qu'un battement ça s'appelle un mordant. Mais avec deux battements on est déjà dans le tri. C'est pas la peine d'essayer d'en faire plus si ça devient difficile et que c'est moins joli. Vaut mieux faire un petit peu moins mais rester dans le très joli. Il faut que ça reste léger donc si c'est pour faire quelque chose comme ça. Pas très beau. Je suis un peu en panique. C'est pressé et on n'est plus du tout dans la libellule gracile. On est dans l'autruche qui n'arrive pas à voler ou je sais pas mais c'est pas ça. Donc on reste sur deux battements si déjà ça marche. Si tu as envie d'essayer d'en faire plus, tu peux essayer mais on n'oublie pas qu'on veut toujours entendre principalement la note qui est écrite. Donc je dois forcément terminer par le SOL quand c'est le SOL qui est écrit. On ne doit pas terminer sur un LA. Alors tu peux déjà essayer de faire les trois dernières mesures pour avoir tes trilles bien en place. À toi. Parfait. Tu peux jouer tous les challenges.